Qu'est-ce qu'il y a de l'état d'esprit de ce match ? Un état d'esprit positif. Après, j'ai lu aussi, je vois, par rapport à Metz, donc ils sont dans l'obligation de gagner, ils ont même dit que ça serait bien que s'ils arrivaient à faire un carton plein jusqu'à la trêve de novembre. Donc, si la logique est respectée par rapport au budget, par rapport aux infrastructures et tout, on doit cocher la case 1 sur le loto sportif. Mais nous, on va tout faire en tout cas pour défier et continuer à emmerder les gros du championnat. La trêve vous a fait du bien ? On verra ça samedi. On verra ça samedi, mais aujourd'hui, oui, on avait quelques petits pépins, on en a encore un petit peu, donc voilà, je pense que c'est mieux de partir à la trêve en ayant un résultat positif que négatif, donc tu récupères mieux, mais il va falloir se remettre au boulot parce qu'on a fait quelque chose de bien les quatre derniers matchs, mais ce n'est pas suffisant. On est toujours dans la deuxième partie du classement, donc à nous de bosser, d'être aussi solidaires et d'être, encore une fois, solides. Une sortie de trêve, justement, parfois, c'est des matchs où la machine est un petit peu difficile à faire repartir. Elle sera peut-être difficile à faire repartir des deux côtés, donc à nous, voilà, non, mais à nous de, voilà, nous, aujourd'hui, on a, finalement, je n'aime pas trop cette expression, mais voilà, on n'a rien à perdre, on a l'enjeu à mettre. On a plutôt beaucoup de choses à gagner. Elle permettrait une bonne performance en messe, et ça serait quand même un tremplin important vers des matchs de votre championnat qui suivent. Oui, mais ça serait, voilà, j'ai toujours dit que on ne peut pas se faire sur un match, sur deux matchs, là, ça fait quatre matchs qu'on n'a pas perdu, donc oui, ça commence à être une petite série à nous d'essayer de la continuer le plus longtemps possible. La dernière fois que tu nous as parlé de l'auto-sportif, c'était contre quand ? Est-ce que l'approche est un peu la même ? Même s'ils ne sont pas en forme comme quand, l'été, au moment de vous rencontrer ? Mais l'approche, elle est différente des équipes qui sont à notre niveau. L'approche, elle est un peu similaire au match de Saint-Etienne, au match de Caen, au match de Metz, des équipes qui sont programmées pour aller vers le haut et qui ont une pression importante, parce que je l'ai dit, je crois que c'est hier, que ce championnat est très compliqué et sera très difficile toute la saison parce qu'à la fois, d'un côté, tu as quatre descentes et tu as la pression de la descente, et de l'autre côté, tu as une pression de montée parce qu'il y a tellement de clubs qui prétendent à essayer de remonter dès cette année que ça met aussi une pression supplémentaire sur les équipes. Justement, une pression supplémentaire sur les quatre journées à venir. Donc, ils reçoivent Pau, et après, ils ont les trois premiers du championnat. C'est pour ça qu'ils ont déjà coché une victoire contre nous. C'est ça. Mais à nous, à nous. Non, je ne sais pas si... Non, mais je ne sais pas si... Voilà, le 6. Je veux dire, en tout cas, ils veulent enchaîner une dynamique positive et j'espère qu'ils attendront encore huit jours de plus. Il y a six matchs à part la prochaine Trêve, la Coupe du Monde. Trois matchs face à des groupes, trois matchs face à des équipes de votre championnat, on va dire. Combien d'autres points ? Ça, je ne veux pas le dire. Ça, on l'a mis en place. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas les six matchs qui m'intéressent. Là, on est en train de parler du match de Metz. Donc, je veux dire, moi, c'est sur ce match-là que je veux la mentalité qu'on a eue sur les matchs contre Saint-Etienne, sur les matchs contre Caen, même Valenciennes, où on n'a pas été bon et essayer d'améliorer le contenu qui n'a pas été au top contre Valenciennes. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, contre cette équipe de Metz, qui a un potentiel offensif important, c'est d'abord d'être solide et puis de pouvoir les embêter dans le jeu parce qu'on ne pourra pas subir toute la partie. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir le ballon et de bien l'utiliser. Donc, voilà, on a travaillé, on a régénéré aussi un petit peu. Donc, j'ai vu des bonnes choses à l'entraînement cette semaine. Maintenant, il faut continuer. Aujourd'hui, si on veut être performant sur le cours de la saison, je l'ai dit que l'année passée, on a fait très peu de nuls qui ne nous permettaient pas d'avancer. Cette année, on a fait un peu plus, mais il nous manque un peu de victoire. Donc, voilà, si tu arrives à gagner chez toi et que tu arrives à faire un petit point à l'extérieur, c'est aussi pas mal. Comment tu vas gérer ça et en particulier les remplaçants ? Sur qui on peut compter samedi ? L'ensemble du groupe. Où en est Abzi, par exemple ? Comment ? Où en est Abzi, par exemple ? Abzi, il fait partie des joueurs qui peuvent prétendre à jouer. Après, j'ai toujours dit que sur ces joueurs-là, que ce soit Aï, ce soit Abzi, tout ça, il y a un temps dans l'acclimatation. Donc, aujourd'hui, il est en train de, je pense, un peu revenir parce que ce n'était pas assez suffisant. Aï, aujourd'hui, rentre aujourd'hui de sélection. Donc, c'est compliqué. Quand tu es parti 15 jours, tu arrives la veille du départ. Donc, on va voir comment on fonctionne par rapport à ça. Mais j'ai toujours dit que j'avais l'ensemble du groupe à ma disposition pour faire des compositions d'équipes. Ça sera le cas, encore une fois, avec la suspension de Ceci et la suspension d'Evans. Justement, par rapport aux internationaux, de mon point de vue, la bonne nouvelle, c'est que Ceci n'est pas allé. Oui. Il n'a plus resté avec vous. J'imagine qu'il avait quelques petits pépins. Oui, oui, il avait un peu de fatigue. Et puis, voilà, après, il avait des petits douleurs qui fait que ce n'était pas opportun d'y aller. Les autres ? Est-ce que ça leur a fait du bien ? Oui, j'ai discuté avec Pape. Bon, il était content d'avoir fait les deux matchs. J'ai vu le match de Haï à la télé qui a joué dans les trois milieux avec une défense à cinq. Voilà, après, sur un rythme un peu moins important que celui-là qui peut y avoir en Ligue 2. Mais voilà, c'est toujours bien. Comme il manquait un peu de temps de jeu, c'est bien qu'il ait joué pratiquement 90 minutes avec la sélection. Surtout dans ce système. Oui, surtout dans ce système. Voilà, j'en ai profité pour bien regarder. Comment va Jovan ? Est-ce qu'il est capable de jouer ? Comment va Jovan ? Est-ce qu'il est capable de tenir maintenant ? Jovan est en train de revenir. Comme quand tu reviens d'une longue blessure, tu as des moments un peu d'euphorie où tu es très très bien. Tu as des moments où tu es un peu moins bien. Voilà, en tout cas, Jovan peut prétendre que Jovan sera dans le groupe. Il ne faut pas non plus qu'il ait un patient. J'imagine que lui, il est peut-être un peu impatient de reprendre, mais... Non, mais on a discuté. Justement, je l'ai vu hier en aparté. Donc, on a discuté ensemble. Voilà, aujourd'hui, il est conscient que son réel potentiel pour être à 100% sera certainement après... Voilà, il a la chance d'avoir une coupure de la Coupe du Monde qui va lui permettre d'être certainement au top, je pense, après la trêve de la Coupe du Monde. Metz a subi une déconvenue dans les derniers matchs à domicile avec des erreurs d'arbitrage, beaucoup d'erreurs de leur côté aussi. Est-ce que tu redoutes pas un petit peu une compensation du corps arbitral pour ce match contre Paul ? Non, je fais confiance aux arbitres. Pour le moment, on a eu un petit peu des décisions qui n'étaient pas contre nous pour nous en début de saison. là, je pense qu'il n'y a pas de... Sur les derniers matchs, il n'y a rien à dire. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il... Je ne suis pas sûr qu'il... Si je prends le match de... Guingamp, il y a une ou deux décisions qui sont peut-être litigeuses, les autres, elles sont sans appel. Des blessés, sinon ? D'autres... Non. Non. Non, non, je n'ai pas de... Je n'ai pas de réel blessé. Donc, tu n'as pas de combien ? J'ai un groupe de 20. Cécile, Vance. Ouais, j'ai un groupe de 20. Voilà, Cécile, Vance, et j'ai un groupe de 20. J'ai un groupe de 20 parce qu'on s'entraîne tout à l'heure, j'ai un ou deux... J'ai une ou deux réponses à avoir dans le... dans le groupe cet après-midi. Oui, une dernière question. L'absence d'Evance, elle est pénalisante parce qu'il était en grande forme. Ça jette un flou sur la manière dont tu vas jouer, mais est-ce que c'est peut-être l'opportunité de lancer enfin Nathan ? Est-ce que les 15 jours qu'il y a eu, ça a permis à Nathan de travailler avec le groupe ? Oui, mais je vais... Vous êtes arrivé tard ? Oui, mais je vais... Oui, et bien, Nathan... Nathan est arrivé tard. Après, je vais maintenir ce que j'ai dit. Nathan est... est capable de jouer dans les trois défenseurs, est capable de jouer dans l'axe... à quatre. est capable de jouer latéral à quatre. Et pour moi, pas... pas apte ou... c'est pas lui rendre service de jouer dans un rôle de piston. Donc, on verra dans quel système on va jouer. Non, non. Non, je l'ai dit. Je préfère couper quand on est bien. Ça veut dire qu'on récupère, ça veut dire qu'on peut travailler sans une chape de plomb sur la tête pendant vraiment dix jours. Donc, pour moi, c'est pas... Non, je pense qu'elle est tombée bien. Maintenant, je te dirai, après le match, si elle était vraiment bien tombée ou pas. Ça veut dire que le match, si on ne travaillait pas un cajot avec une chape de plomb, on dirait que... Oui, oui. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que quand tu n'es pas... dans des résultats positifs, c'est pas évident à gérer cette... cette... cette trêve. Parce que... parce que je pense que dans le football, il y a aussi des moments où tu dois... tu dois avoir beaucoup de rigueur, beaucoup de... et puis d'autres où il faut aussi lâcher un peu pour que tu puisses te régénérer aussi. Parce que football, c'est dans les jambes, c'est dans les tripes, mais c'est aussi beaucoup dans la tête. quand tu es bien dans la tête, le reste, en général, le suit. bon, alors, c'est ça ton surnom ? Voléador ? Non. C'est pas mon surnom, mais... je le prends. Si on me le donne, je le prends. tes buts, ils sont importants pour toi pour la confiance, mais ils sont surtout importants pour le POFC puisqu'ils rapportent 6 points. C'est toujours plus important de marquer des buts qui rapportent 3 points ou ça ne te dérangerait pas de marquer quand tu es au 4-0 ? C'est sûr que ces buts-là, ils sont importants parce que, comme je l'avais dit précédemment, c'est des buts qui rapportent 3 points et surtout qui nous ont permis de sortir de la zone rouge. Après, avant ces buts-là, il y a eu des choses qui se sont passées aussi. Il y a pas mal d'efforts qui sont faits. Par exemple, contre Valenciennes, il y a le sauvetage de Alex qui nous permet de rester dans le match et aussi le sauvetage de Jean. Je pense que c'est des choses qui sont parfois oubliées parce qu'on retient que les buteurs mais c'est des gestes aussi qui comptent. Par rapport aux attaquants qui ont été titulaires pour les dernières journées, dans un profil qui est différent. Est-ce que c'est une brèche dans laquelle tu vas t'engouffrer ? Oui, mon but, c'est de pouvoir m'encouffrer au sein de l'effectif, au sein du 11. Après, si le coach admettant qu'il me dise aujourd'hui, tu vas être un joker, je prends tant que j'ai du temps de jeu, ça me va. Ça me va, donc pas de souci à ce niveau-là. Comment te sens-tu physiquement ? Débarrasser de ton petit pépère physique que tu avais en début de saison ? Débarrasser, pas totalement, mais c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Je commence à retrouver quelques sensations, je commence à retrouver des jambes. et après, par rapport à mon style de jeu, c'est très important d'avoir des jambes, de bien se sentir. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne suis pas bien, je suis bien. Tu es à combien ? Comment ? Tu es à combien ? 80% ? Non, je suis à 100%. Si je suis sur le terrain, c'est que je suis à 100%. Mais voilà, c'est que... Tu veux être ça en va ? Oui, ça va, ça va. Si je suis sur le terrain, c'est que je suis à 100%. Après, voilà, c'est une blessure que je connais déjà parce que j'ai eu des antécédents avant. Ça prendra du temps à guérir parce que c'est les ischios, ce sont des muscles qui sont profonds. Donc, ce n'est pas un souci. Je sais un peu comment aussi gérer mon corps. J'ai une certaine expérience concernant ces blessures-là. Donc, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Si je suis sur le terrain, c'est que je suis à 100%. Comment tu te sens dans cette équipe à Pau ? Franchement, je me sens bien. J'ai bien été intégré par l'ensemble de l'effectif, par l'ensemble du staff, que ce soit le staff technique ou les dirigeants. Franchement, top. Top. Au niveau de la relation avec les autres joueurs sur le terrain, tu sens que les automatismes commencent à venir ? Les automatismes commencent à venir. Après, il ne faut pas oublier que c'est un effectif qui a vraiment été remanié. Je crois qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, peut-être 14 arrivées. C'est beaucoup quand même. Donc, ça va prendre du temps, mais franchement, on ne se fait pas de souci. je pense que la sauce, ça commence à prendre. Quelle est ta position préférée sur un côté plutôt excentré ou plutôt dans les deux attaquants ? Tu as une position qui te préfère ? Non. Sur le terrain ? Être sur le terrain, ça me va. Être sur le terrain, ça me va. Justement, tu parlais tout à l'heure de ton rôle de joker. À chaque fois que tu rentres en jeu, c'est souvent accompagné d'un changement de tactique parce que quand Didier fait entrer du sans frais, c'est souvent pour amener quelque chose de plus et il adapte souvent ça avec un petit changement tactique. Du coup, un coup, vous jouez à 3, un coup, vous jouez même à 4, je crois, à Laval, je crois, vous êtes passé à 4. Est-ce que toi, ça te perturbe un peu d'un coup, jouer à 3, rentrer à 3, rentrer à 4 ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, c'est quelque chose qu'il faut assumer très vite et très tôt. Moi, je me rappelle, on me disait souvent que les meilleurs joueurs, c'est ceux qui arrivent à s'adapter à n'importe quelle situation. Si on voit bien, les meilleurs joueurs qui sont en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 3-5-2, ils arrivent quand même à faire leur boulot. Donc, moi, ce n'est pas un souci. Après, je ne sais pas que je fais partie des meilleurs joueurs, mais j'essaye de, comment dirais-je, retranscrire sur le terrain ce qui est fait à l'entraînement parce que ce qu'on fait, c'est des choses qu'on travaille aussi à l'entraînement. Donc, ce n'est pas un réel souci. Quelle est ta relation avec le coach ? On sait que c'est lui qui t'a lancé, il t'a envoyé un petit surnom. Quelle est ta relation avec le coach ? On a une bonne relation avec le coach. C'est lui qui m'a lancé en pro, c'est lui qui m'a fait confiance quand on était annoncés. La relation, elle est plutôt bonne. Elle est bonne, c'est une bonne relation. C'est bien. Sur quel secteur il insiste sur lequel tu dois progresser ? Moi, je pense que je dois progresser sur pas mal de points. Surtout lorsque je joue excentré, il ne veut pas que je sois excentré ou dans l'axe. Il n'aime pas ma manière de décrocher, du coup, il me corrige souvent sur ça. Il me dit que lorsque je décroche, je dois pouvoir voir mon but et le but adverse. Et moi, en général, quand je décroche, je décroche beaucoup de haut au jeu. Et surtout, il me demande de mettre encore plus de Krinta. parce que c'est ça, parce que par moments, il a l'impression que je suis un peu timide, nonchalant. Il veut que je me libère, que je sois totalement moi. Il y a quelques axes sur lesquels je dois encore progresser. ça veut dire que tu n'es pas timide parce que nous aussi, c'est un peu surprendre. Comment ? Ça veut dire que tu n'es pas timide parce que nous aussi, c'est un peu surprendre. On va dire que je suis réservé. Réservé, mais après, quand les gens me connaissent bien, ils savent que je ne suis pas timide. un peu revanchard. Je pense que c'est gentil. Je ne suis pas un peu revanchard. Je suis très revanchard parce que j'ai commencé un peu à jouer en Ligue 2 à Nancy. Après, j'ai été blessé et après, je ne rentrais plus dans les plans du coach. J'ai envie de montrer que je peux jouer en Ligue 2 et que j'ai le niveau pour jouer en Ligue 2. On a parlé de ta relation avec Didier. Vous avez un gros point commun, c'est que vous êtes d'anciens nancéens. C'est ça. Est-ce que le projet d'aller faire un coup à Saint-Symphorien, c'est kiffant ? Honnêtement, oui, parce que moi, j'ai été formé à Nancy. J'ai passé quasiment 10 ans à Nancy. C'est une ville que j'apprécie énormément. j'ai que des bons souvenirs là-bas, à part mes dernières années pro. Mais, franchement, franchement, c'est une chose que... C'est le projet, clairement, c'est le projet. On aimerait rapporter, on aimerait revenir avec les trois points. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage